Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu particulière puisque celles qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant. Je reviens de 10 jours en Thaïlande, je sais, ça se voit énormément, je suis complètement bronzée, bon bref, je ne bronce pas, c'est mon truc. Ma peau c'est genre blanc, légèrement allée, rouge, voilà. Donc je préfère rester sur le légèrement allée, comme ça, et on va éviter de ressembler à un homard. Donc, 10 jours en Thaïlande, forcément vous vous dites que j'ai acheté des petites choses. Alors pas trop de fringues, parce que là-bas il y a énormément de contrefaçons et je ne cautionne pas. Donc j'ai pas pris beaucoup de fringues, mais j'ai pris plutôt des trucs beauté, santé, et je me trouvais ça un petit peu marrant de vous le faire partager. Et que vous voyez, ce qu'on peut trouver là-bas, pour celles qui connaissent, ça fera de jolis souvenirs, et pour celles qui ne connaissent pas, et bien peut-être que ça va vous intriguer et vous donner envie, pourquoi pas, de partir juste pour ça. Pas pour le soleil, pas pour la plage, pas pour les gens qui sont géniaux, pas pour la pouffe qui est hyper bonne pour bref. C'est trop bien la Thaïlande. Et voilà ce que j'ai ramené de là-bas, et avec un petit commentaire intéressant et instructif à chaque fois. Alors le truc que je voulais absolument ramener, c'était un inhaler. Pourquoi ? Si vous allez me dire, c'est un peu du Vicks Vaporub, un petit peu, c'est le même principe, sauf que toutes les Thaïlandaises sont non-stop avec leur inhaler, comme ça elles le prennent, elles... Et elles vont mieux. Et je les voyais, mais tout le temps utiliser ça, et je me suis dit, mais merde, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'elles ont toutes ça, machin ? Alors, la marque que j'ai le plus vue, c'est celle-ci, donc Poissian. Poissian, est-ce que tu vas te faire ? Voilà. Donc c'est Poissian, voilà, qu'on ne retrouvera donc pas en France. Et c'est censé Relief or Vertigo, délivrer du vertige, littéralement. Alors dedans, il y a de l'huile d'eucalyptus, du menthol, du confort et de bornéole. En gros, c'est une grande bouffée d'herbes et d'huiles essentielles. C'est vrai que ça fait un peu du bien, ça rafraîchit parce que là-bas, il fait très chaud. Et c'est vrai que quand tu le prends comme ça, il y a un petit côté fraîcheur qui n'est vraiment pas désagréable. Je t'avoue que quand tu le fais beaucoup, tu as un peu la tête qui tourne, c'est horrible. Et donc, la petite spécificité, donc là, tu as le côté inhaler, comme ça. Là. Ça empêche aussi le nez qui coule, ça débouche le nez, ça fait tout. Et de l'autre côté, vous avez le côté huile essentielle. Et donc, tu mets un petit peu de huile essentielle, voilà, du bout des doigts. Tu mets comme ça. Et là, le Thaïlandais va mieux, le Thaïlandais en toi est content. Le Thaïlandais te remercie et tu vas beaucoup mieux. Voilà, donc elles utilisent ça tout le temps. Il y a une petite bille, enfin une petite bague, pardon, colorée qui ne sert à rien. C'est juste pour que tu puisses le reconnaître, toi, parmi les autres, puisque évidemment, elles en ont tout un. Donc, il faut qu'il y en ait une qui est le rose, l'autre qui est le bleu, le vert. Voilà, il n'y a pas des destinées ou des actions différentes en fonction de la couleur. C'est tout pareil. C'est juste pour le reconnaître. Voilà. Donc, l'inhaler Poissian, c'est le truc qui fait un carton là-bas. J'ai aussi trouvé la version un peu chic. Là, c'est le Cha-Rung-Jit Inhaler. Donc, le principe, c'est un peu le même. Relief nasal congestion and diseasiness. Donc, en gros, c'est pour le nez qui coule, le nez bouché et pour rafraîchir. Voilà. Donc, l'autre disait Relief of Vertigo. On te libère du vertige. Celui-là, il est un petit peu plus honnête. Mais en même temps, il ne sent pas du tout la même chose. Il est un peu plus épicé. Voilà. Donc, je trouvais ça marrant d'avoir les deux. Bien évidemment, je ne les utilise absolument plus à Paris. Mais je trouvais ça sympa de faire un peu comme la Thaïlandaise de Thaïlande. La deuxième chose que j'ai ramenée et dont je voulais vous parler, c'est ceci. C'est le baume magique qui guérit tout. Alors, ce n'est pas vraiment du baume du tigre. Même si comme le baume du tigre, ça guérit tout, c'est génial, c'est super. Et ça fait absolument tout ce que tu veux qu'une crème pourrait faire. Je dirais que c'est le baume du tigre un peu plus doux. Baume du chaton, peut-être. Un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'odeur forte. Et vous voyez, il n'y a pas ce truc un peu entêtant qu'il y a dans le baume du tigre. Donc, massage for the local relief of pain and swelling. Bon, tu masses, ça te guérit. En gros, si tu as la peau sèche, tu le mets. Tu as la peau plus sèche. Si tu as des douleurs musculaires, tu ne le mets. Tu n'as plus la douleur musculaire. Bref, ça fait tout. C'est génial. Ta peau est faible. Avec ce baume, elle devient forte. Et alors, je vais vous montrer le patron, le big boss. Comme on dit chez nous, allez, viens là. Regardez-le. Le Steve Jobs du baume. Le Steve Jobs de la cosmétique en Thaïlande. C'est lui. Alors, on voyait ses photos partout, sur plein de baumes, etc. Alors, il y avait plusieurs goûts, j'ai envie de vous dire. Plusieurs couleurs. C'est juste une histoire de parfum. Moi, j'ai pris le classique, le naturel. Et franchement, pour ce qui est de la lutte contre la peau sèche, il est franchement pas mal. Je vous montre un peu comment il se présente. J'ai déjà mis un peu les doigts dedans, bien évidemment. C'est assez gras. Ça sent pas très fort, mais ça sent un peu. Et vraiment, vous mettez ça sur une zone de peau sèche, et bien ça forme une vraie barrière. C'est un peu du beurre, quoi, en gros. C'est assez agréable. Bon, après, de là à dire que ça guérit tout et que c'est absolument magnifique et merveilleux. Hein ? Bon, ça coûte 120 bahts, ce qui revient à 3 euros, à peu près. Attends. Ouais, ça va à peu près ça. Donc, si c'est un baume magique à 3 euros, ça, ça va conquérir le monde. Le Steve Jobs de la cosmétique est bientôt chez vous. J'ai également ramené de l'huile de noix de coco. Alors pourquoi ? Parce que je lis depuis des milliards de minutes, de secondes, non, mais je lis depuis très longtemps que l'huile de noix de coco, c'est génial, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est trop cool et tout. Et c'est vrai qu'en France, c'est plutôt accessible dans les magasins bio, etc. et qu'on ne trouve pas ça à chaque coin de rue, même si c'est pas non plus le truc dingue. Ok, donc, on peut la boire, faire des oil pulling, vous savez, des gargarismes, on peut la mettre sur la peau, sur les cheveux, et en gros, ça fait tout. Sauf que moi, je crois que dans l'avion, la mienne, elle s'est un peu solidifiée. Et c'est un peu chelou. Voilà ! Donc, je vais voir si je l'utilise vraiment ou si, malheureusement, je la jette. Donc, en gros, ça peut... Gwyneth Paltrow, elle dit que ça blanchit les dents quand vous faites des gargarismes avec ça. Ça nourrit les cheveux, ça nourrit la peau, et vous pouvez aussi la boire parce que, je ne sais plus, ça a des super vertus pour ton corps, tu vois, pour éviter toutes les mauvaises choses qui peuvent lui arriver. Donc, c'était pas cher. En fait, c'est ce qui est bien en Thaïlande, c'est que rien n'est cher, donc tu le dis, pfff, au pire, c'est 2 balles, donc c'est fou, quoi. L'autre chose que j'ai acheté, alors je ne sais pas si je vais l'utiliser, c'est assez rigolo. Je vous montre le packaging d'assez près, comme ça, vous allez pouvoir voir. En fait, c'est un savon au tamarin. Voilà. Qui est une plante. Herbal lightning soap. Donc, savon à l'herbe blanchissant. Et, alors, ce qui est génial, ce que j'aime d'or, c'est ça, surtout, j'espère que vous allez bien pouvoir le voir. Voilà. Donc, le avant-après, c'est-à-dire que la dame, elle est typée, après, elle est toujours typée, mais avec la peau encore plus blanche. Donc, juste ce petit savon, effet Michael Jackson direct. Donc, c'est vrai que les Thaïlandaises ont envie de s'éclaircir la peau. Bon, voilà, c'est ce qu'elles veulent. Évidemment, on n'est pas pour, mais bon, bref, c'est ce qu'elles veulent. Et donc, avec ce simple petit savon, c'est possible. Alors, ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas qu'éclaircir la peau. Mais non, le savon fait également beaucoup d'autres choses. Regardez. Il empêche l'acné, il empêche les rides, et il empêche le vieillissement cutané. Bon, voilà. Tu vois, tu vas dépenser des fortunes dans une crème Dior, alors que ton savon au tamarin suffit largement. Donc, pour revenir à cette photo, ce avant-après, on est d'accord qu'en fait, la meuf... Ah, allez, reviens. En fait, c'est sans flash et avec flash. C'est juste la photo qui change. C'est pas non plus... Mais bon, j'aime bien cet esprit un peu télé-shopping. En tout cas, il y a de la vitamine C, c'est plutôt bien. Il y a de l'huile de noix de coco, on en revient toujours. Et sodium hydroxyde, solution, tamarin extract, au nez plus, AHA, collagène. En vrai, les ingrédients, ils sont pas... Ça dépend de la qualité de l'ingrédient après, mais en soi, ce qui est annoncé, c'est pas complètement de la merde. Voilà. Mais je crois que je l'utiliserai pas. J'ai également ramené des footpatchs. Tadadam, les lana footpatchs. Alors, le principe, qui est un petit peu du bullshit, je vous le dis entre nous, c'est que tu mets ce patch sous tes pieds et qu'il va absorber ainsi l'intégralité des toxines de ton corps. Donc, tout le mal va s'échapper par tes yèpes et rester dans le footpatch. C'est pas génial, ça ? Alors, tout est écrit en taille, donc j'ai rien compris, bien évidemment. Mais bon, comme je suis pas trop... J'ai essayé. Donc, vous avez un footpatch comme ça, vous voyez, tac, et on vous donne avec un genre de pansement qu'on presse, vous voyez, où... Hop, est-ce qu'on va le voir ? Allez, caméra, fais le poing. Voilà, donc vous avez ce que je tiens dans la main, vous mettez le footpatch dessus, vous enlevez le truc qui dépasse, et vous mettez un sur chaque pied. Donc, techniquement, le truc est plutôt bien fait. Je vous avoue que j'ai pas essayé encore, mais que je vais le faire genre un week-end ou un truc un peu sympa. Si je note que je n'ai plus de toxines dans mon corps, je vous tiendrai au courant. Malheureusement, je pense que je n'aurai pas de quoi vous tenir au courant, voilà. Mais c'est un truc qu'il y a pas mal là-bas, et c'est assez drôle. Voilà, j'aime bien l'idée. La dernière chose que j'ai ramenée, en fait, ça m'a fait tellement rire que j'ai voulu le ramener. C'est des trucs comme ça, vous voyez. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais que c'est un fruit, bien évidemment, et qu'il faut le mettre dans le thé. Et quand j'ai demandé l'action de la chose, la personne ne parlait pas anglais, et elle m'a dit... Alors, je vous le fais, elle m'a dit comme ça. Là, j'ai fait... Comme ça, tout en mime. Et elle m'a fait... Donc, je pense que c'est quelque chose de drainant, hein, et de... pour mincir. Je pense que c'est ça. En fait, elle m'a fait tellement rire avec son... Comme ça, que... Bah, j'ai voulu l'acheter. Mais c'est vrai, mais c'est ce qu'on veut. Voilà. Et le langage dessiné est universel, vraiment, on peut tout se dire. Donc, je ne sais absolument pas quel goût ça a. Je ne sais même pas si je vais oser l'utiliser, mais c'est en hommage à la blague. Merci, madame la Thaïlandaise qui m'a beaucoup fait rire. Et enfin, le dernier achat, c'est un vêtement. J'ai pris cette petite blouse, voilà, que je trouve très sympathique, car je l'ai payé 2 euros. Voilà ! Donc, il y a beaucoup de choses de cet ordre de prix. Franchement, ce n'est pas le genre de truc que vous verrez chez des marques un peu cool. Si, voilà. Sauf que là-bas, ça ne coûte rien. Et voilà pour mes achats thaïlandais. Alors, évidemment, j'invite tout le monde, si vous en avez les moyens, bien évidemment, à vous rendre en Thaïlande. C'est un pays génial. Les gens sont trop cools, les paysages sont merveilleux. Et puis, il y a plein de choses à faire, il y a plein de paysages différents à visiter. C'est merveilleux. Voilà, je vous le dis, j'y retournerai, c'est sûr et certain, parce que c'était trop bien. Et j'ai envie de voir d'autres choses. Je n'ai pas vu Bangkok, par exemple, donc voilà, j'ai envie de voir Bangkok. Et trop bien. Et j'espère retrouver d'autres choses absolument merveilleuses à racheter et à faire découvrir. Voilà, ce genre de choses. Je suis en train de m'apercevoir que le petit baume du Steve Jobs est en train de me chauffer un truc vénère. C'est un baume du tigre à retardement, le truc. Non mais c'est vrai que quand t'as mal aux muscles, ça peut être pas mal. Eh, notre petit Steve Jobs, Steve Jobs, c'est raciste comme blague. Ah bon. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada